Musique Yo les gars c'est Lifehaka le porte parole de l'Obscure Clan J'espère que vous allez bien moi ça va tranquille Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de l'Obscure Comme vous aurez pu le voir avec un très joli gameplay Une nucléaire au briseur de crâne Une nouvelle arme de corps à corps de la dernière mise à jour Donc une très jolie arme Ça me fait penser un peu à une hache Ou au mode zombie de Black Ops 2 On avait une certaine arme dans un des DLC Si je me rappelle bien c'est Apocalypse Donc une très jolie arme Vous allez voir qu'au cours de sa nucléaire Il va aisément rocher les ennemis Il va faire quelques kills à l'écorcheur Mais on lui en veut pas Ce qui compte c'est qu'il a bougé Que la nuit soit fluide Et un gameplay assez agressif Donc ça nous fait plaisir Que demander de plus Désolé il a fait quelques kills à l'écorcheur Mais on lui en veut pas les amis Voilà c'est une nouvelle arme En plus une arme de corps à corps Donc ça revient un peu au même Même si l'écorcheur est un peu abusé On va pas se le mentir Donc voilà Donc les gars dans cette vidéo Je vais vous parler de mon ressorti Sur les nouvelles armes Donc je vais tout de suite commencer par la FAMAS Donc la FAMAS est une arme assez Elle est pas assez fausse Mais elle est assez au dessus des autres tout de même Car elle peut one shot Elle fait de très gros one shot Et avec un visure hélo Voilà quoi Tu peux aisément faire plusieurs séries Des triple feed Des quad feed etc Plusieurs nucléaires Et voilà quoi C'est le seul problème peut-être De cette En ce qui concerne cette arme C'est que Que le jeu puisse devenir un pay to win Donc je pense que vraiment Ils vont la patcher Car elle est vraiment au dessus des autres Mais néanmoins Je l'ai ramassé quelques fois en ligne Et c'est une excellente AR Et je pense que C'est la meilleure AR du jeu Et limite au dessus de la Manowa Donc pour ce qui est Du briseur de crâne Donc vous allez voir Avec un style Assez particulier Et des mouvements Assez spéciaux Donc comme vous aurez pu le voir A chaque Arme de corps à corps Une sorte Des mouvements différents Donc voilà Après il y a aussi Il y a la hache enflammée Une très jolie arme Qu'on peut Exactement pareil Une arme de corps à corps Moi je préfère la hache enflammée Car elle a un style Un peu particulier Elle est clairement mieux Franchement J'aime bien son style Etc Et le L4 siège Donc à nouveau Lance rocette Franchement Je ne vais pas vous mentir Moi je l'ai ramassé Je ne l'aime pas du tout Il fait vraiment trop Dites marqueurs Et c'est vraiment dommage Donc voilà Pour une chose Qui est assez grosse Quand même Je trouve qu'il fait assez Dites marqueurs Même si vous êtes sur le mec Des fois carrément Il y a des bouchées de fou Le rocette Vous savez quoi Il passe à travers le mec Et c'est assez Pas assez énervant Mais assez chiant tout de même Donc voilà Donc les amis C'était tout Pour ce commentaire Ma présentation sur l'obscur clan Arrivera demain Donc moi je vous invite A lâcher un like Si c'est possible Venir vous abonner A ma chaîne Et surtout A la chaîne du joueur Car sans lui Il n'y aurait pas eu cette vidéo Donc les gars C'était Life A cadeau comme une porte-parole De l'obscur clan Moi je vous dis à la prochaine C'était Life Peace